Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue. Mille questions à la foi vous propose aujourd'hui de revisiter le sacrement de baptême pour aider vos enfants ou les enfants que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne à mieux comprendre le sens de ce sacrement et pourquoi pas à le préparer. La question précisément aujourd'hui c'est le baptême ça sert à quoi ? Nous allons éclairer cette question avec mes invités que je suis ravie d'accueillir. Geneviève, bonjour Geneviève. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique où vous enseignez le lien entre ? Entre la psychanalyse, toutes les questions qu'elle pose à la foi et tout ce que la psychanalyse peut apporter à la catéchèse. Très bien. Père Henry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Père Henry ? Vous êtes bibliste et je vais vous poser cette question, qu'est-ce qu'un sacrement Père Henry ? Un sacrement c'est un contact. Le sacrement on pourrait dire c'est le Christ. Le Christ est le sacrement de Dieu, c'est-à-dire qu'il rend Dieu accessible, il fait que Dieu est présent et que Dieu peut être touché, peut être entendu, peut être aimé. Et alors la personne du Christ va s'ouvrir sur d'autres réalités qui sont célébrées comme le baptême, l'eucharistie, etc. Tous ces signes qui nous permettent de rentrer en contact, en présence avec Dieu lui-même. Alors contact, ça veut dire geste, parole ? Parole et geste principalement. Vous voyez, tout ce qui peut, alors à la fois toucher et nous toucher, voilà. Et assurer une, alors à la fois une communication et une communion, les deux à la fois. Philippe Mouret a posé cette question, le baptême ça change quoi, ça sert à quoi ? Il a posé cette question à des jeunes. Écoutez, regardez. Le baptême apporte le sentiment d'être aimé par Dieu ? Ça dépend des cas, mais pour moi ça n'est pas vraiment d'effet spécial. Être baptisé, c'est devenir un fils de Dieu ? Le baptême, ça enlève le péché originel ? Être baptisé, c'est comme franchir une première porte dans la foi. Et chaque sacrement, c'est une autre porte. Qui peut recevoir le baptême ? Tout le monde peut recevoir le baptême, mais il faut que les personnes concernées, ils aient la foi, enfin, qu'ils veuillent le recevoir. Les parents peuvent faire le choix de baptiser leurs enfants pour leur donner, leur ouvrir le chemin justement, et pour les encourager à avancer dans la foi. Recevoir le baptême dès la naissance peut être très bien, puisque l'enfant suivra le catéchisme et découvrira une religion, mais ça peut également le fermer à d'autres cultures. Moi, mes parents, ils ont attendu que je sois le même âge, que j'ai 10 ans pour me faire baptiser, parce qu'ils préféraient que je sois consciente, et je pense que c'est le meilleur choix. En fait, c'est moi qui ai choisi de me faire baptiser, et je pense que si mes parents l'avaient choisi à ma place quand j'étais petite, ça ne m'aurait pas beaucoup aidée, parce que là, c'était un choix qui naît vraiment de moi. On peut laisser les enfants choisir le choix du baptême, mais il faut leur en parler, et leur faire connaître le christianisme. Parce que sinon, s'ils ne connaissent rien, ils ne pourront pas choisir, et ils ne sauront pas de quoi ça parle. Quels sont les grands moments d'un baptême ? La première des choses que fait le prêtre est de demander aux parents, s'ils veulent, oui ou non, baptiser leur enfant. Le prêtre, il bénit l'enfant, il le plonge dans l'eau, pour signifier son passage, sa renaissance dans la famille de Dieu. Lors du baptême, on habille souvent la personne qui va se faire baptiser de blanc, pour montrer la pureté de la renaissance. Et la lumière offerte par le parrain et la marraine à la fin du baptême montre que la personne est illuminée par Dieu. Peut-on être débaptisé ? On ne peut pas être débaptisé, car on est ancré dans la foi depuis qu'on a eu le baptême. Par rapport au fait qu'on dise qu'on est ancré dans la foi, je ne suis pas d'accord, parce qu'on est libre. Dieu, c'est quelqu'un qui nous laisse notre liberté d'homme, et donc on peut avoir une rupture avec notre foi, sans être débaptisé, mais en choisissant de ne plus croire. Un nom baptisé est-il un enfant de Dieu ? Quelqu'un qui n'est pas baptisé, et qu'ils le veulent ou non, est forcément un enfant de Dieu, car Dieu aime tous et on est tous frères, croyants ou non. Moi je pense que tout le monde est un enfant de Dieu, et que le baptême c'est qu'une façon de l'affirmer et de se le confirmer pour soi-même. Quelles sont vos grandes questions sur le baptême ? Pour quelles raisons les parents doivent-ils décider pour l'enfant ? En quoi le baptême change-t-il notre existence ? Pourquoi on a besoin de passer par le baptême pour avoir accès aux autres sacrements ? Le baptême est-il important aux yeux de Dieu ? Merci Philippe, et merci les enfants pour vos témoignages. Il y a du débat dans ce petit reportage. Les enfants doivent-ils choisir eux-mêmes le sacrement de baptême, ou les parents doivent-ils choisir pour eux ? Qui veut répondre ? Sur un plan psychologique, c'est une question qui me choque assez, en fait. Parce que je pense que si quelque chose est important pour des parents, on va le transmettre à ses enfants. Et donc si la foi est essentielle, je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir envie de la transmettre. Et donc je trouve que donner le baptême à ses enfants, c'est donner d'abord une nourriture, une grâce, la grâce du baptême. Et ensuite, c'est transmettre quelque chose qui fait partie de la vie des parents. Donc où vraiment les parents vivent de leur baptême, où ils n'en vivent pas. Mais on ne va pas priver l'enfant de lait ou de nourriture, on va lui donner ce qui est bon pour lui. Et après, il choisira ce qu'il a envie de manger. Et bien je trouve que le baptême, c'est la même chose. C'est comme si on squeezait la profession de foi, qui est pour moi, en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est pour moi le moment où l'enfant va choisir. Mais pour choisir, ça veut dire qu'on ait une connaissance. Il faut qu'on ait le choix. Or moi je vois ces adolescents qui n'ont pas été baptisés, qui disent qu'ils ne savent pas bien, dans quelle mesure ils ont le choix puisqu'ils ne connaissent pas. Un enfant le dit ça. On peut choisir, mais à condition d'avoir des éléments pour choisir. Voilà, donc l'initiation que permet le baptême, enfin l'entrée dans le groupe de la foi que permet le baptême, me paraît moi faire partie de l'identité chrétienne. C'est vraiment quelque chose qui me choque au sens propre du terme. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Je crois que la grosse difficulté, c'est d'arriver à évaluer justement ce fameux contact avec Dieu et le don qui est accordé. Est-ce que vraiment quelque chose est donné au baptême et qui ouvre des possibilités, qui ne sont pas simplement de l'ordre de la connaissance, parce qu'au fond on peut aller au catéchisme sans être baptisé, mais il y a, alors le mot a été employé plusieurs fois, le mot de ancrage. Voilà, il y a cet ancrage. Et vous vous disiez identité. Oui, avec Dieu, qui est réalisé, signifié par le baptême. Et si on comprend qu'il y a cet ancrage, et que cet ancrage, il est heureux, il est bon, il est salutaire, comment ne pas ancrer le plus vite possible un enfant ? Parce qu'on sait quand même bien maintenant, et les psychologues sont tout à fait des éclairages pour nous, un enfant est très sensible dès le départ, même si nous on n'a pas conscience de ce qu'il vit, sauf les spécialistes. Je crois qu'un enfant est déjà très tôt, très sensible à tous les gestes qui sont faits à son endroit, et que les gestes de l'ordre du spirituel et de la foi connotent déjà quelque efficacité. Mais évidemment, les enfants, eux, à 10 ans, ils ont l'impression d'être les premiers à connaître, à dominer un petit peu leur vie. Non, ils ont déjà été très formés, même quand ils sont tout petits. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut motiver un enfant en âge de catéchèse à demander de lui-même le baptême ? Alors souvent, ce que moi je vois, c'est souvent les copains, les amis qui tout d'un coup vont au catéchisme, du coup ils vont au catéchisme, mais là encore, il y a une espèce de mode qui fait qu'on va voir un peu le foot, qu'on va voir au catéchisme, qu'on va voir la poterie, puis tout d'un coup on va choisir une activité. Ah, vous pensez que c'est du même ordre ? En tout cas, c'est ce que disent les prêtres ou les catéchistes, qui parfois se trouvent confrontés à ça, au supermarché. Ils disent que c'est un peu comme un supermarché, on va choisir. Et je trouve que ça, ça pose question. Comment il faut entendre un enfant qui demande le baptême en âge de catéchisme ? Comment il faut entendre sa demande ? Qu'est-ce qu'il faut essayer de creuser pour savoir ce qu'il y a derrière, et puis l'aider à se préparer et approfondir ? Il y a à la fois de l'ordre, effectivement, de son propre milieu. Là, c'est vrai que le côté amical fonctionne. Cela dit, il y a aussi des désirs, qui sont peut-être de l'ordre de la vie, de la croissance, et qui trouvent justement dans le mode spirituel de la vie, donc dans la relation avec Dieu, une ouverture parfaitement réelle. Moi, j'ai vraiment vu des enfants qui savaient témoigner d'une vie spirituelle, mais avec une justesse dans leurs expressions et une authenticité dans leurs paroles, qui manifestait, comme dans l'Évangile, que le règne de Dieu s'est rendu proche. Et ça, il y a... Alors, cette conjugaison, on va dire, entre l'horizontale, et donc la famille, les amis, les copains, etc., et une dimension plus verticale amène à des demandes et à des croissances dans l'ordre de la foi qui sont admérables. Pour répondre sur ce que vous dites, c'est vrai qu'on parle de l'enfant philosophe, et il y a des enfants... À quel âge, quand vous parlez d'enfant philosophe ? Cinq ans, un petit peu avant la catéchèse, alors. Mais ensuite, il y a effectivement... Moi, j'ai entendu parler ou des adultes ou des enfants qui ont eu des véritables expériences spirituelles. Très jeunes, entre cinq et sept ans. C'est-à-dire ? C'est quoi, une expérience spirituelle ? L'expérience spirituelle, c'est tout d'un coup sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à la lecture d'un texte, à la messe, au moment de la consécration, à certains moments, par exemple, de difficulté, que là, ils trouvent une aide, ils trouvent une présence, ils ont fait cette expérience-là, qu'il y a quelque chose qui leur parle, il y a quelque chose qui parle à leur cœur, quand les disciples disaient le cœur tout brûlant. J'ai vu des enfants qui sentaient ça. Donc, c'est difficile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment mettre en mots ou en équation, mais c'est quelque chose qui leur fait tout d'un coup entrer. Il y a un enfant qui parlait de chemin, je trouve que le baptême, c'est vraiment la porte qui ouvre un chemin, ce n'est pas magique. Et ces enfants-là, ils ont déjà mis un pas dans ce chemin-là. Enfin, Dieu a déjà été à leur rencontre, et on peut dire que leur cœur s'est ouvert à cette rencontre. Ils ont franchi une première porte qu'il faut savoir entendre et écouter. Oui, peut-être que la demande de baptême, c'est comme une réponse à cette attente de Dieu qu'ils ont ressentie au fond de leur cœur. Et je trouve ça magnifique, en fait. On va regarder notre reportage biblique et catéchétique que vous pouvez toujours, toujours télécharger en vous rendant sur notre site internet, www.kto.tv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Voici notre reportage biblique et catéchétique. À quoi ça sert le baptême ? Regardez. Le baptême est le sacrement de l'initiation par excellence. Il marque l'entrée dans la communauté des croyants, dans l'église, et permet de recevoir les autres sacrements au cours de sa vie. Dans la Bible, le récit de la traversée de la mer Rouge et le passage du peuple hébreu de l'esclavage à la liberté préfigure le baptême. Ainsi, saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, « Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais c'est l'événement de la mort et de la résurrection du Christ qui fondent le baptême et la vie chrétienne, car il oriente toute l'existence du baptisé vers la vie éternelle et le libère du mal et de la mort. » Le baptême est le sacrement de la foi et de la fidélité à Dieu, c'est pourquoi, avant de le recevoir, le futur baptisé est marqué du signe de la croix. Puis vient une triple renonciation au mal et à Satan, comme Jésus au désert a dit trois fois non à Satan. Ensuite, c'est la proclamation du credo, la profession de foi de l'Église en Dieu le Père, Jésus, le Fils et en l'Esprit Saint. L'eau est le signe principal du sacrement du baptême. Le prêtre part trois fois vers ce de l'eau sur le front du futur baptisé ou bien immerge le catéchumène en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Cette plongée donne part à la mort du Christ et elle a sorti de l'eau à sa résurrection. Puis vient le rite de l'onction du Saint-Crème sur le front du baptisé. Le prêtre dit « Dieu ton Père te marque de l'huile sainte pour que tu demeures toujours uni à Jésus. » Le Saint-Crème est une huile parfumée bénite par l'évêque qui pénètre la peau et répand un parfum durable. Elle est le signe de l'Esprit de Dieu qui pénètre tout entier le nouveau baptisé. Ensuite, le nouveau baptisé met un vêtement blanc symbolisant le don de la vie nouvelle que celui-ci a reçu. Comme le dit Saint Paul, « Le baptisé a revêtu le Christ. » Enfin, le prêtre remet au baptisé ou à son parrain et à sa marraine un cierge allumé au cierge pascal en disant « Tu es devenu enfant de lumière dans le Christ. Marche comme un enfant de lumière. » Le nouveau baptisé avancera désormais dans la vie à la lumière du Christ et en rayonnant de celle-ci autour de lui. Merci à l'orgolier pour ces très, très belles images sur le sacrement du baptême que vous pouvez réutiliser en catéchèse, en famille ou en aumônerie. Père Henri, quelles sont les conditions dont vous devez vous assurer pour proposer le baptême à un jeune de 8 ans qui le demande ? Un enfant de 8 ans, il faudra d'abord qu'il exprime autant qu'il en est capable son désir. Et on a vu qu'il y avait vraiment... C'est une affaire de désir au départ ? Oui, mais une demande. Il faut demander à être baptisé. Ce n'est pas un droit. On n'a pas droit au baptême. C'est une demande. Et en même temps, c'est un engagement de foi. D'accord, c'est un critère important. Voilà, c'est un critère très important. Ce n'est pas seulement pour demander la foi, c'est qu'on est entré, surtout quand on est grand, dans un chemin de foi. Dans la reconnaissance de quelqu'un d'autre qui vient nous ouvrir à plus que nous-mêmes. Alors ça, c'est très perceptible pour un enfant, pour un adulte et aussi pour des parents. Parce que si l'enfant est... Alors, de toute façon, pour les mineurs, il faut bien entendu le consentement, non seulement d'un parent, mais des deux parents. Et quelquefois, justement, dans des familles maintenant séparées, ça peut être compliqué parce que si un des parents ne veut pas, on ne peut pas non plus aller contre la tutelle. Alors, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça ? Comment on gère une situation comme ça ? On essaie de persuader la partie qui s'oppose. Est-ce qu'il s'oppose pour des raisons de conscience ou simplement pour embêter l'autre parent ? Voilà, c'est des affaires de prudence. Chaque cas est un cas particulier. Et pour l'enfant, ça peut poser des problèmes. Oui, Geneviève, comment on gère... Alors, oui, c'est souvent très difficile pour l'enfant, surtout quand il a 7, 8 ans, de prendre partie d'un côté ou de l'autre quand le père ne veut pas et que la mère veut. Et souvent, il choisit le baptême, et il y aura une défection ou il y aura une remise en question au moment de l'adolescence. Comme ça, il fera plaisir à l'un, puis plaisir à l'autre. Donc, je pense que c'est des enfants qui ont besoin d'être suivis, pour lesquels il faut vraiment qu'il y ait une catéchèse très particulière ou le suivi avec quelqu'un personnel qui puisse accompagner cette démarche, qui sera une démarche sur le long terme pour arriver à ce que cet ancrage ne dépende pas aussi des parents. Et soit bien son choix personnel. Ceci dit, le baptême, ce n'est pas une fois pour toutes. Pour tout le monde, c'est quelque chose peut-être qu'il faut réactualiser avec nos enfants. Et comment on peut faire ça ? En principe, il y a la profession de foi qui vient ensuite réactualiser. Mais justement, la profession de foi, selon les âges, arrive à des moments où il aura peut-être tendance à, du coup, refuser pour faire plaisir au père ou pour faire plaisir à la mère. Et là, on voit bien qu'on a un problème dans la catéchèse, parce que ce que les enfants disent en affirmant que c'est mieux d'être baptisé quand on est grand, c'est qu'on ne leur enseigne pas, ils n'ont pas conscience qu'il y a beaucoup d'occasions de confesser la foi et de s'engager dans un engagement personnel grâce au baptême. C'est comme si on confond la cause et les effets. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les sacrements, alors là, il y a la confirmation, il y a la profession de foi, mais il y a nombre d'occasions de témoigner de sa foi. J'ai vu des enfants, lors de, je ne sais pas moi, une circonstance heureuse ou malheureuse, pouvoir dire une parole de foi. Et là, il faut quand même leur faire comprendre que s'ils ont pu donner un témoignage de foi, c'est parce qu'ils ont été ancrés, ils sont renés dans le Christ grâce au baptême. Et donc, ils mettent en œuvre leur baptême. L'idée que le baptême est fait une fois pour toutes est vraie au plan du geste, mais c'est un sacrement qui est efficace tout le long de sa vie. Et ça, on ne l'enseigne pas assez, ce qui fait qu'on a l'impression que, ah bah zut, j'ai fait cette étape trop tôt, puis maintenant je n'ai plus rien. Mais le baptême est toujours disponible. Voilà, la grâce du baptême est toujours disponible. Ça, il faut l'affirmer à temps et à contre-temps. Mais ça, ça se vit de fait dans la foi. C'est une conviction de foi qui peut devenir tout à fait lumineuse. Martin demande, pourquoi a-t-on besoin de passer par le baptême pour avoir accès aux autres sacrements ? C'est l'idée d'une naissance. Si on veut grandir, il faut être né. Il y a une espèce de logique interne. Chaque sacrement est analogue à une étape de la vie naturelle. Et elle apporte un surcroît de vie. On voit bien d'ailleurs par rapport aux enfants, quand il y a un problème avec les parents. D'abord, les paramarraines, c'est peut-être l'occasion aussi d'en parler, sont un appui d'unité, de communion qui peut. Tédé, quand on parlait de suivi, moi, je serais assez pour valoriser, enfin, je suis assez, j'essaie de valoriser le rôle du parrain et de la marraine. Et je vois beaucoup de jeunes parents qui choisissent très bien, avec beaucoup d'attention, des gens qui vont pouvoir les aider, eux, les parents et l'enfant. Mais pas simplement l'enfant, eux aussi, les parents. Donc, dans une perspective de communion et de paix. Voilà, pour vous, c'est important. En direction de l'enfant, enfin, le soin de l'enfant, mais aussi l'accompagnement des parents. Ah oui, tout à fait, parce que ça va ensemble. Et s'il y avait, s'il y a des problèmes, ça peut permettre justement ce suivi qui va permettre à l'enfant de supporter, par exemple, la séparation. Si ça tente dans la famille. Parce qu'un enfant a besoin d'unité et de soutien, qui va le faire ? En France, il me semble que les parents marraines ont encore, de manière historique et sociologique, une grande importance. D'autres pays en Europe ne l'ont pas du tout. En France, il me semble que c'est une richesse que nous avons tout intérêt à promouvoir. Pourquoi, en général, un enfant qui demande le baptême entre 3 et 7 ans, on lui dit, tu vas attendre, tu vas plutôt attendre l'âge, d'être en âge de catéchèse. Pourquoi ? Oui, parce qu'entre 3 et 7, il a déjà une certaine autonomie, mais il n'arrive pas vraiment à entrer dans cette démarche. Il y a un âge où on dit toujours non. Alors vous vous comprenez, si on baptise un enfant et que non, alors même s'il dépend encore de ses parents, ça ne va pas. C'est 18 mois, 2 ans, le nom. Alors, c'est à partir de 2 ans. Mais Geneviève parlait d'expérience spirituelle forte à l'âge de 5 ans. Je crois que ce terme de liberté est très sujet à caution parce qu'on projette dans ce mot nos envies d'adultes. Alors je pense qu'un enfant de 3-5 ans, peut-être qu'il n'est pas libre au sens où on peut l'être adulte, mais en même temps, je pense que c'est un désir. Peut-être qu'il n'y a pas une maturité, mais s'il y a un désir, pourquoi ne pas y répondre ? Enfin, moi, ça... L'idée, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais on le fait différemment. Et on va déjà établir un véritable dialogue qu'on n'a pas avec le bébé. Et ce dialogue, il est différent avant 7 ans et il est différent après. Après 7 ans, de toute façon, il passera par une catéchèse structurée, organisée. Alors que, et ça peut être très, très beau, il y aura l'expression d'un désir pur à l'âge, effectivement, de 5 ans. Ça se fera en général, d'autant mieux qu'on en fera avec d'autres, à l'occasion du baptême d'un frère aîné ou d'un frère plus petit. Et quelquefois, celui qui intervient de manière plus heureuse, c'est celui qui est entre 3 et 7. – Oui, c'est vrai. – Quelle est la pédagogie qui est bonne, qui est pertinente pour préparer, justement, des enfants en âge de catéchèse au baptême ? Il ne faut pas que ça dure trop longtemps ? Souvent, ça dure trop longtemps ? – Oui, non, non, il faut. Mais on appelle ça, à partir de 7-8 ans, ils sont capables d'avoir quelque chose d'un petit peu structuré. Et l'idée peut-être, justement, que le point de départ, il est orienté vers un projet. Mais ça, c'est Geneviève qui peut dire en quoi est-ce qu'un enfant de 7-8 ans peut concevoir un projet de vie et s'engage dans l'avenir ? Je crois qu'il faut y arriver. – Oui, et c'était intéressant tout à l'heure parce qu'il y avait un côté un peu magique, ça enlève le péché originel, ça. Alors qu'en fait, le baptême, c'est une entrée, c'est une porte, c'est le début du chemin. Et il y a peut-être quelque chose à initialiser là, de leur montrer que la foi, ça grandit, que la foi, ça se travaille, que la foi, ça se pense. – Mais c'est difficile, ça, parce que deux ans, c'est très long pour un enfant qui pense au présent. – Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais que ça dure deux ans, ça, c'est effectivement, comme vous dites, c'est très long pour un enfant, c'est pas concevable. Mais de l'initier au fait que la foi, à chaque âge, il faudra qu'il la travaille, il faudra qu'il la pense, il faudra qu'il la repense et la rechoisisse, ça, ça me paraît très important. Ils peuvent tout à fait comprendre ça à 6-7 ans. – Alors, une chose est très importante aussi, c'est que, mais ça vaut pour tous les sacrements et aussi pour les adultes, on pense beaucoup à la préparation avant et on oublie qu'après, on va continuer. Et il y a un peu l'idée, alors là, il y a aussi une illusion qu'il faudrait combattre sévèrement, avec cette idée un peu magique, et on entend, alors, pour des enfants, mais plutôt pour des adultes, quand je serai baptisé, tout sera plus facile. C'est ça qui est idiot, qui est une illusion, parce que je serai rendu plus fort, mais les obstacles, toutes les épreuves, toutes les difficultés, elles seront là. Mais je serai plus fort et je crois dans la puissance de l'Évangile pour progresser. – Je serai rendu plus fort. – Moi, je crois beaucoup à la présentation du baptême comme des sacrements, comme une grâce qui nous aide dans les épreuves. Ce n'est pas une grâce qui enlève les épreuves. C'est quelque chose qui est là, c'est une présence, quoi. – Et ça, ce n'est pas de la magie. – Voilà, et ça, ce n'est pas de la magie. – Dernière question, rapidement, rien non baptisé, est-il un enfant de Dieu ? – Oui, tout homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Là, je crois qu'on pourrait distinguer entre enfant et fils. Très bien, disons que tout le monde est enfant de Dieu, mais on devient fils de Dieu et on croit dans cette filiation divine avec le sacrement du Christ lui-même. Et là, ça n'est pas la même chose. – Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour aller plus loin, un livre, le guide des parrains et marraines. On en a parlé dans cette émission, aux éditions MAM et DIFA. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à cette question « Pourquoi la Bible parle-t-elle avec autant de symboles ? » N'hésitez pas à nous écrire à cette adresse qui s'affiche donc sur vos écrans, à nous faire part de vos remarques. Je vous souhaite une très heureuse semaine à tous. Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501